Comme les autres caméras pro, Beastcam affiche deux réticules, un carré pour définir où l'on souhaite faire la mise au point et un rond pour mesurer l'exposition. Chaque réticule se verrouille d'une tape et passe au bleu. La valeur de focus s'affiche alors en bleu ainsi que les valeurs d'iso, de vitesse d'obturation et de bracketing éventuels. Mais les puristes peuvent tout paramétrer manuellement. La balance des blancs avec les presets classiques ou en jouant avec des molettes de température de couleurs et de teintes et mémoriser trois balances de blanc différentes si besoin. Le focus, là encore avec une molette en mémorisant trois valeurs, le facteur de grossissement du zoom, à éviter vous le savez, les iso, la vitesse d'obturation ou encore le bracketing, sur-exposition ou sous-exposition fine de l'image. Pour être aidé dans ces réglages, Beastcam propose une loupe, le bouton magnify qu'on trouve sur nombre de caméras et des visual assistant, focus peaking pour régler la mise au point et pour régler l'exposition zebra ou fausses couleurs. Les paramètres actifs et les infos essentielles sont affichés. En haut, l'état du stabilisateur, résolution et frame rate, espace de stockage disponible et charge de la batterie. En bas, les valeurs actuelles ou les valeurs verrouillées en bleu pour la température de couleur, la distance de mise au point, le grossissement, les iso, la vitesse d'obturation et le réglage d'exposition. À droite, le microactif et ses paramètres. À gauche, on accède d'abord à la personnalisation des noms pour les rushs, au réglage de la luminosité de l'écran, à l'adaptation de l'image à l'utilisation des objectifs optionnels de bisgrip, le DOF qui renverse la vue et les lentilles anamorphites qui la déforment, à la stabilisation, off par défaut, stabilisation standard et stabilisation cinéma, et au guide, bulles, grilles des tiers et zones de cadre pour filmer au ratio 1.1 ou 2.39.1 par exemple. Puis au réglage d'objectifs, caméra arrière, selfie ou aux autres optiques sur les plus gros iPhones. Ensuite, le choix de la résolution, cadence et bitrate, au passage, Biscam ne gère pas les timelapses, contrairement à Fitmic. L'intensité de la LED intégrée, un peu gadget. Le choix du micro, bas, arrière, avant ou externe, avec réglage de son niveau dans ce cas. Le format d'encapsulage audio et le taux d'échantillonnage. Et quelques options comme l'enregistrement des photos et vidéos dans la pellicule. L'utilisation des boutons de volume pour déclencher. Ou encore le contrôle par geste sur l'écran. On règle alors la mise au point en balayant l'écran verticalement et l'exposition en le balayant horizontalement. Et pour s'éviter quantité de réglages avant chaque prise, Biscam propose de les enregistrer en preset, stockés en ligne après une simple inscription. Bref, une caméra super pointue destinée davantage à la fiction ou au documentaire qu'au reportage mojo à la hâte où le mode tout auto est malheureusement souvent le bienvenu.